L'un des plus grands cratères d'impact de la planète se trouve au Québec. C'est l'astroblème de Manikwagan. Son relief étonnant témoigne d'un cataclysme qui aurait profondément bouleversé la vie marine à travers le monde il y a des millions d'années. Mais aujourd'hui, ce lieu mythique abrite un écosystème remarquable. Voici le nouveau chapitre d'une histoire plus vieille que l'humanité. Une histoire qui commence il y a 214 millions d'années, au moment où une météorite percute la Terre de plein fouet. Aujourd'hui, la cicatrice est encore visible en plein cœur du Québec. Son nom, l'astroblème de Manikwagan. Un véritable musée à ciel ouvert, surnommé l'œil du Québec. Cinq courageux se rendront au cœur de cette région mythique. Avec des technologies haut de gamme, ils exploreront des paysages méconnus des scientifiques. Que ça soit du drone ou les données bathymétriques ou même du lidar, c'est des informations qui n'existent pas. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller développer de la connaissance sur ce lieu-là. Erwan Gavel est le coordonnateur scientifique de l'expédition. Ces données-là, on va les mettre à disposition de la communauté et chaque scientifique avec sa spécialité va pouvoir aller analyser en fonction de ses besoins sur un lieu où les données sont inexistantes. scientifiques. Le projet est une initiative de l'artiste Paul Duncombe. Avec les données recueillies, il créera des expositions arts et sciences à propos de l'astroblème. « Les scientifiques n'ont pas les outils ni le temps de valoriser toutes leurs recherches. Donc nous, ce qu'on propose là, à partir d'une seule collecte, c'est de l'exploiter à 100% depuis la recherche fondamentale jusqu'à la diffusion au public. » 16 septembre 2021. Les premiers coups de rame sonnent le départ. Destination, le Mont Babel, point culminant de l'astroblème. L'œil du Québec n'est pas un simple cratère. Le choc de la météorite a formé un trou. Mais la zone du milieu s'est surélevée, comme lorsqu'une goutte d'eau arrive dans une flaque. Le Mont Babel correspond ainsi au point central de l'impact. Pour s'y rendre, il faut traverser le réservoir Manicouagan. Le sonar calcule la profondeur de l'eau, une information clé pour retracer l'histoire de l'astroblème. Car jadis, le réservoir n'existait pas. Il n'y avait que des lacs et des rivières dans l'astroblème. Durant les années 1960, la construction du barrage électrique Daniel Johnson, sur la rivière Manicouagan, provoque la montée des eaux. L'astroblème prend alors sa forme actuelle. Au milieu, l'île renie le vaseur et, tout autour, le réservoir Manicouagan. Le sonar permet de retrouver l'ancienne rivière. L'eau y est à son plus profond, plus de 300 m. Les informations fournies par le sonar sont toutefois limitées. La formation du réservoir a submergé de vastes territoires ancestraux innaux. Que reste-t-il de ces forêts et de ces villages? C'est comme si vous vouliez retourner au chalet de votre grand-père, qui est chargé d'histoire, auquel vous n'avez plus accès. Parce qu'il est maintenant 140-150 mètres en dessous de la surface. Nathalie Lasslin est une habituée des plongées en milieu difficile d'accès. Elle s'est jointe au projet Manicouagan pour aller là où les kayaks ne peuvent se rendre, dans les profondeurs du réservoir. Je voyais ce grand réservoir immense, 1942 km², ces images prises de la station spatiale, et en fouillant, aucune image sous-marine. Et j'en revenais tout simplement pas. Difficile de se repérer dans les eaux sombres du réservoir. À peine 8 mètres de profondeur, c'est l'obscurité totale. Les seules petites choses qui vont refléter la lumière vont être les particules en suspension. On a vraiment l'impression d'être dans l'espace. Les premiers arbres apparaissent, noyés et abandonnés depuis 60 ans. Et pourtant, ils se tiennent bien droits. Les arbres au fond du réservoir, l'impression que l'on a, c'est qu'on est vraiment dans la forêt boréale telle qu'on la connaît à la surface, simplement sous l'eau. Les branches gorgées d'eau se sont courbées vers le haut. Mais en l'absence d'air, les arbres ne pourrissent pas. Nathalie Lasselin rapporte des échantillons pour documenter ce phénomène. On avait un guide innu qui était avec nous et qui n'est pas plongeur. Et lorsqu'il a vu les images de la forêt submergée, il n'en revenait pas. C'était un peu comme des photos de voyages, des photos de souvenirs. Quelques jours plus tard, les kayakistes arrivent à bon port. Ce qui m'a le plus frappé en arrivant au pied du Mont Babel, c'est l'immensité du territoire et un peu la perte de repères. L'ascension est ponctuée de protocoles scientifiques à suivre. Le lidar transforme la forêt en un nuage de points. Il permet de reconstituer chaque arbre en trois dimensions pour identifier ses propriétés. Le drone prend des photos à différentes altitudes. L'assemblage des images donne un résultat spectaculaire, un modèle 3D du Mont Babel. L'impact de la météorite a formé un mont très apique. C'est ce qui fait varier la végétation de manière fulgurante. On passe d'une pestière à épinette noire à une pestière à sapin baumier, puis à une végétation complètement toundrique en très peu de distance. Et donc, c'est vraiment un lieu unique. Toutes les espèces végétales sont méticuleusement documentées. Nos aventuriers ramènent ainsi avec eux une mine d'or de données inédites. Ces données-là, ça permet d'avoir plus d'informations sur le territoire, de mieux le connaître. Et quand on le connaît mieux, on est capable aussi de mieux le protéger et de comprendre que ces forêts-là sont incroyables et que c'est important de les garder telles qu'elles sont. Le projet est loin d'être terminé. Avec les données recueillies, l'équipe peut maintenant reconstruire une partie de l'astroblème en format numérique. Les chercheurs partenaires des universités de Montréal et de Sherbrooke découvrent ainsi ce riche écosystème qu'ils n'ont pas fini d'étudier. De son côté, Paul Duncombe transforme les données à sa façon pour le plaisir des yeux. Vu qu'on a des données spatiales, c'est aussi envisageable d'extraire des formes physiques avec des outils, par exemple, de découpe numérique ou des imprimantes 3D. À travers ces expositions, ce sera bientôt à l'artiste de nous faire voyager dans l'œil du Québec. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de réexplorer, de réenchanter les territoires, de mélanger le numérique avec la poésie, avec la science pour redécouvrir notre monde et proposer une nouvelle lecture de la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !